Voilà, on est de nouveau à pouvoir choisir le système d'exploitation, mais cette fois plus avec la clé USB. Sur votre ordinateur, il y a Linux Mint que je viens d'installer. Sur ma machine, j'ai aussi Linux pour le secondaire et puis j'ai aussi Windows. Donc, on va simplement prendre le premier, c'est Linux Cinnamon, c'est celui qu'on vient d'installer. De nouveau, le logo apparaît. Et voilà le logo. Bien sûr, vous avez maintenant le mot de passe que vous devez entrer. Moi, j'ai mis SEM comme nom d'utilisateur et puis j'ai mis un petit mot de passe tout simple. Voilà. Voici le premier démarrage de votre nouvel ordinateur. À partir de maintenant, on va commencer par essayer de mettre des mises à jour et installer des programmes qui ne sont pas installés. Il vous dit bienvenue, les premiers pas, vous pouvez toujours cliquer ici sur les premiers pas. Je crois que je vous propose de le faire. C'est tellement simple que je ne vais pas vous le détailler. Vous pourrez faire ça tout seul. Démarrer puis regarder les mises à jour s'il y en a. Administration. Gestionnaire de mise à jour. Voilà, c'est le programme qui nous demande des mises à jour. Donc, il nous dit déjà que le gestionnaire de mise à jour doit être mis à jour. Il nous demande notre mot de passe parce que comme c'est une opération importante, tout le monde ne peut pas faire cette opération. On peut afficher le détail. On voit un peu mieux ce qui se passe. Donc, il vous expliquez ce que fait la machine, il prépare des paquetages, il les télécharge. Bref, tout se fait tout seul. Voilà. Maintenant, tout ceci doit être mis à jour ou peut être mis à jour. Donc, vous pouvez vérifier qu'il y en a une grande liste. En 61 mises à jour, on les applique. Actualiser, installer les mises à jour. on accepte, on met le mot de passe on peut afficher le détail il re-télécharge des tas de fichiers il va les installer bon là il y en a pour un petit moment, on coupe c'est bientôt fini, il est en train de détecter tous les systèmes sur l'ordinateur donc les autres configurations, Linux, etc il a trouvé aussi, il devrait trouver aussi Windows voilà, il a trouvé Windows voilà, bon, alors on a redémarrage d'ordinateur nécessaire, on va le faire souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local on peut toujours dire oui parce qu'en fait, plutôt que télécharger tout qui vient des Etats-Unis, on peut dire qu'on va en trouver un en Suisse alors ici on voit que pour le principal les sites miroirs, on clique dessus et puis, ben voilà, il en cherche sur internet des tas et des tas je ne sais pas pourquoi mais tout de suite, dans tous les pays du monde là on voit une croix Suisse directe pourquoi pas donc appliquer la base je ne sais pas pourquoi ben voilà, miroirinit7.net il ira très bien il y a le TH, c'est-à-dire l'école polytechnique de Zurich je ne sais pas, je vais prendre celui-là et puis valider donc il met à jour tout ce qui se trouve sur ce site ça m'étonnerait que depuis ce site-là on trouve d'autres d'autres informations avec d'autres mises à jour à refaire mais enfin bon c'est terminé on va donc maintenant installer les nouveaux logiciels donc vous avez ici administration bien Logitech Logitech, c'est plus on va dire, c'est plus convivial Logitech voilà vous pouvez installer par exemple Inkscape ce qui vous permet de faire des découpages comme on le fait au SEM il y a des logiciels qui sont probablement déjà installés je ne sais pas si je prends par exemple dans la bureautique évidemment LibreOffice on a vu qu'il est déjà installé dans les multimédias multimédias c'est où ? là VLC c'est peut-être le plus important à installer il y a les navigateurs Firefox il est probablement déjà installé oui là il fait loin à s'ouvrir parce qu'il fait deux choses en même temps voilà Firefox qui démarre on peut aller si on veut à la page espace école ça va très bien on peut aller aussi si on veut d'accord sur petit bazar ça marche aussi bref vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut bon en attendant VLC est installé qu'est-ce qu'on a dans les multimédias encore ? cheese pour pour éventuellement faire utiliser votre caméra on le laisse installer ok ? Musique